C'est un ouvrage que vous retrouverez dans la librairie de la boutique officielle de TV Liberté sur le site tvliberté.com. Il est intitulé 2022 Zemmour. Il est publié aux éditions Riposte Laïque et rédigé par Pierre Cassan et Jacques Guillemin. Et pour évoquer cet ouvrage, je reçois Pierre Cassan, fondateur de Riposte Laïque. Bonjour Pierre. Bonjour Martial. Fondé il y a 15 ans déjà, presque ? Ça ne nous rajeunit pas, 2007. 2007, 15 années, vous avez fait progresser vos idées de Riposte Laïque ou vous pensez qu'elles ont régressé vos combats, vos causes ? Si on écoute quelques sondages, on comprend quand même que de plus de plus de Français considèrent, puisque le fonds de commerce, si j'ose dire, de Riposte Laïque, c'est la lutte contre l'islamisation de la France. Je crois que beaucoup de Français considèrent de plus en plus que l'islam, qui pour nous n'est pas différent de l'islamisme, n'est pas tellement compatible avec les valeurs de la France. Ça progresse. Je crois remarquer d'ailleurs qu'un candidat qui dit la même chose que nous et qui est le seul candidat à dire la même chose que nous et qui ne dit pas que l'islam est compatible avec la République, je crois remarquer que ce candidat a fait quelques progrès dans les sondages et donc on peut penser que ce combat est en phase avec l'opinion. Et depuis 2007, il s'est quand même passé pas mal de choses qui, hélas, nous donnent raison. – Belle entrée en matière. Quand Éric Zemmour affirme dans son livre « La France n'a pas dit son dernier mot », vous affirmez-vous de manière un peu plus péremptoire qu'en 2022, Zemmour aura le dernier mot. Pour vous, Zemmour est, je cite, « une opportunité exceptionnelle ». – Tout simplement parce que depuis 2017, Riposte Laïque a ouvert un débat sur Marine Le Pen est-elle la meilleure candidate pour le camp patriote pour 2022. Et nous, on aime les débats, y compris internes, mais il y a par exemple un contributeur comme Martin Moisan qui, dès le lendemain de la présidentielle, a fait une tribune assez retentissante expliquant que si on voulait avoir une chance en 2022, ça ne pouvait pas être avec Marine. Bon, à l'intérieur de la rédaction, il y a des marinistes qui expliquent que c'est un parti structuré et tout, qui est la seule chance des patriotes et qui donc dit le contraire. Donc nous, on a ouvert ce débat. Par ailleurs, justement, parce qu'Éric Zemmour dit des choses que personne ne dit, parce que nous sommes un peu désespérés par ce qu'on appelle le recentrage, la dédiabolisation, ce que je crois savoir Jean-Yves Le Gallou appelle la pasteurisation du discours d'Éric Zemmour. Bon, nous, le refus du grand remplacement, le refus de dire « islam, islamisme », bon, on va dire un discours complètement édulcoré, nous désespèrent, disons-le clairement. Et on espérait, alors certains espéraient un général, on ne sait pas lequel, mais certains espéraient… – On n'a pas le général de Villiers. – Par exemple, mais le général de Villiers, quand il a sorti son ouvrage, il a plutôt refroidi ce qui comptait un petit peu sur lui. Je crois savoir qu'Éric Zemmour a trouvé une formule assassine, je crois qu'il disait « on espérait Bonaparte, on a eu le Dalaï Lama ». Donc il avait un discours sur les quartiers, sur les banlieues, tout ça qui était quand même des plus ambigus, voire des plus inquiétants. Donc une fois qu'on a dit tout ça, il n'y a pas de général, malgré tout le respect que j'ai pour le général Martinez qui se présente, on a compris que ce n'est pas le général Martinez qui serait à l'Élysée en 2022. Donc il restait Éric Zemmour, et c'est vrai que moi ça fait un an que j'appelle vraiment de mes voeux une candidature d'Éric Zemmour. – Pourquoi vous croyez obligé dans votre introduction à rappeler que vous n'avez jamais rencontré Éric Zemmour en privé, je n'ai jamais cherché à manger avec lui ? – Pourquoi rappeler ça ? C'est parce qu'il y en a qui font déjà la cour ? – Je pense d'abord que beaucoup de personnes effectivement rencontrent Éric Zemmour, je voulais simplement faire savoir, puisque la première partie, c'est un petit peu, moi les quelques rapports que j'ai eus avec Éric Zemmour, ça me paraissait une introduction, je ne suis pas un ami proche d'Éric Zemmour, je ne fais pas partie de son premier cercle, je ne fais pas partie de son équipe de campagne, et si on correspond, on a des passions communes, on aime le football, on aime parler de l'islam, bon, mais ça m'a paru honnête vis-à-vis des lecteurs de dire quels étaient exactement mes rapports avec Éric Zemmour. – Votre premier contact remonte pourtant à 2008 ? – Par un courriel simplement, puisque Éric avait écrit un livre Petit Frère, qui était un livre où on voyait un enfant juif et un enfant musulman qui avaient grandi ensemble, qui étaient considérés un petit peu comme des complices et tout, et le livre se termine par « Le musulman tue le juif ». Et donc Éric Zemmour avait fait ce livre qui était très bien écrit, j'avais fait une critique d'Henri Postelahy, et Éric, qui avait été pas mal démoli sur ce livre, m'avait fait savoir qu'il avait été touché et rassuré par le texte que j'avais écrit. Donc j'ai voulu le faire savoir au lecteur. – J'ai Pierre Cassin cherché à comprendre vos accents de Zemmour-Lâtre ? Vous acceptez le terme ? – J'accepte le terme avec… – Ça me surprend, je pensais que vous alliez me dire, mais enfin non, pas du tout. – J'accepte le terme avec quelques réserves, quelques limites, c'est-à-dire que je ne bois pas toutes les paroles d'Éric Zemmour et je ne partage pas l'ensemble de ses positions. Pour autant, je considère qu'à 95%, je suis d'accord avec ses propos, je considère que c'est un porte-parole exceptionnel de la cause patriote, de l'identité française, de la culture, de la défense de la civilisation. Et très franchement, quand je le vois sur les plateaux de télévision, je l'admire et je vous vois venir martial. Il y a un sujet où je tousse un petit peu. – On en parlera. J'ai cherché à comprendre vos accents donc, en faveur d'Éric Zemmour, avant de chercher des difficultés. Alors tout d'abord, vous appréciez son amour de la liberté ? – Absolument. Je trouve qu'il a le sens de la parole libre, la défense vraiment, il n'a aucun tabou, je trouve qu'il a une grande liberté de penser, une grande liberté de ton, je trouve que c'est quelqu'un qui sait se remettre en cause, qui sait dire, sur ce sujet-là, j'ai des doutes, je ne sais pas, je suis prêt à évoluer, j'ai réfléchi, je voyais les choses comme ça il y a 10 ou 15 ans, aujourd'hui je les vois autrement. Et moi j'aime bien les gens qui, de manière totalement humaine, sont capables de dire, là-dessus, je n'ai pas la réponse, j'ai besoin d'approfondir. Et je trouve qu'il le fait à partir du moment où il a quand même un socle solide sur 98% de son mode de pensée, de sa construction intellectuelle, j'apprécie que sur 2% il soit capable de dire, là je ne sais pas, par exemple, la lutte contre le cannabis, ou des choses comme ça, faut-il légaliser le cannabis ou pas ? Il explique que normalement il a toujours été contre, et il explique que c'est un sujet qu'il fait réfléchir, vu l'impuissance de l'État, par exemple. – Quand vous racontez une histoire incroyable, une remise de prix avec votre collègue et ami, présidente de Résistance républicaine, Christine Tazin, avec lui, et avec Dieu donné, mais qui n'est pas prévu pour venir, et qui vulgairement se pointe, vient récupérer son prix ? – Absolument, alors je pense que c'est une petite entourloupe de l'organisateur qui savait pertinemment que Dieu donné viendrait, mais j'ai effectivement apprécié l'attitude d'Éric Zemmour, c'est-à-dire, sachant que soyons clairs, moi je me suis déjà engueulé en tête à tête avec Dieu donné quand il avait fait un débat avec Christine, donc je n'ai pas d'ambiguïté avec Dieu donné, pour autant je considère qu'il a participé à un concours, il vient chercher son prix, je ne vois pas pourquoi, il y aura une envolée de moineaux dans le genre… – C'est quand le choriste arrive, il y a la moitié de la salle qui s'en va. – On arrive à les comprendre, parce que je ne vais pas donner de nom, je vais être élégant, mais il y a des gens qui ont des responsabilités dans des partis, qui sont quand même importants auprès de personnalités politiques, et dont on sait que s'ils se disent qu'ils ont côtoyé Dieu donné dans une initiative, c'est 48 heures de campagne dans la presse. Donc tout le monde s'en va, c'est vraiment une envolée de moineaux, il reste la moitié de la salle, et Zemmour, Éric, est très 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 serein, il serre la main à Dieu donné, il l'invite à s'asseoir à côté de lui, et par ailleurs il le chambre, parce que c'est lui, Éric, qui a gagné, que Dieu donné est deuxième, et que Christine est troisième, et il le chambre en disant, il faudra t'entraîner l'année prochaine, il faudra être meilleur. Donc pas de complexe quoi. – Dans les arguments que vous développez, j'en ai trouvé un qui est nouveau, que je n'avais pas entendu tout au moins jusqu'à maintenant, vous dites qu'il est la mauvaise conscience de la gauche, et je me suis dit, tiens, pour l'ancien cadre cégétiste que vous êtes, c'est quand même pour le moins paradoxal, non ? – Exactement, c'est-à-dire qu'Éric a un discours très Troisième République, très défense du peuple, très défense du salariat, très défense de l'identité de la France, et je rappelle quand même que la Troisième République se voulait patriote, la Troisième République se voulait quand même, c'est elle qui a fait notamment la colonisation, parenthèse, et donc je trouve que les propos d'Éric sont ceux que devrait tenir une vraie gauche, et d'ailleurs c'est assez amusant puisque le jour où vous m'interrogez, vous avez par exemple un Montebourg qui casse du Zemmour matin, midi et soir, qui reprend une de ses propositions par rapport au pays qui refuserait d'accueillir les clandestins que la France leur renverrait, Montebourg reprend une proposition de Zemmour en disant dans ces cas-là on coupe les finances et on ne donne plus de visa, et là toute la gauche lui tombe dessus, donc effectivement il est la mauvaise conscience de la gauche parce qu'il parle de la préférence nationale, et je rappelle, vous avez évoqué mon passé syndical, je rappelle que la CGT dans les années 1930 lors de ses congrès était pour la préférence nationale au niveau de l'embauche, était en période de chômage de masse pour le renvoi des travailleurs polonais et italiens à l'époque, et qu'ils estimaient que l'immigration en période de chômage de masse, ça faisait le jeu des patrons qui tiraient les conditions de travail vers le bas. Je veux dire, Zemmour ne fait que rappeler des positions anciennes de la CGT. – Vous avez beaucoup milité, vous militez encore contre l'islamisation du pays, vous les faites, vous toussez en disant, bon voilà, sur la crise sanitaire, ce n'est pas la position qu'il a prise et pas celle que j'aurais prise, mais par contre sur les positions sur l'islam, vous en parlez guère, est-ce que vous considérez qu'elles sont équivalentes aux vôtres, elles sont plus intransigeantes, elles sont différentes, est-ce qu'elles se rapprochent finalement de votre combat, celui de résistance républicaine, j'évoquais Christine Tazin à l'instant ? – Éric Zemmour est le seul homme politique qui refuse de faire la différence entre islam et islamisme, donc il reprend les propos du poète Kaby, le Ferhat Mehini, l'islam c'est l'islamisme au repos, l'islamisme c'est l'islam en action, c'est le seul, je n'aurais pas la cruauté de rappeler les propos de Marine Le Pen, mais également les propos de l'ensemble de la classe politique qui vous vendent le bon islam mais le mauvais islamisme, donc Éric Zemmour est le seul qui va sur ce terrain-là, il est le seul qui commence à envisager des mesures contre la visibilité de l'islam, je veux dire si un site comme Riposte Laïque ne soutient pas Éric Zemmour alors qu'il est le seul qui reprend le discours qu'on tient depuis 15 ans, vous le rappeliez, il y aurait une incohérence chez nous. – Je me demande parfois si le grand mérite d'Éric Zemmour à vos yeux, ce n'est pas tout simplement qu'il parle cash. – Ah c'est admirable, c'est admirable, on crève… – C'est dangereux ? – On crève de, au contraire, on crève de la langue de bois, on crève du politiquement correct, on crève de ces hommes politiques qui tournent dix fois leur langue dans la bouche avant de parler, on crève de la dictature du politiquement correct, on crève de la terreur qu'exercent les associations dites antiracistes contre la parole libre, qu'on est quelqu'un dans le pays, la France quand même, je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai pour que vous puissiez le dire, on a enfin quelqu'un qui dit les choses sur l'insécurité, sur l'islam, sur le grand remplacement, sur la menace qui guette notre civilisation, notre pays, sur la terrible menace démographique, on a enfin quelqu'un qui dit les choses, qui utilise les mots avec conviction, avec beaucoup de talent, je l'ai vu dans les meetings en plus, très franchement, il dit exactement la même chose, et il suscite une ferveur justement parce que les gens sentent que ce n'est pas un politicien comme les autres, mais qu'il tient un discours au fond de ses tripes, au fond de son cœur, un discours construit et qu'il appelle un chat un chat, ce qui manque cruellement depuis 40 ans en France, à l'exception de Jean-Marie Le Pen et de Marine peut-être à ses débuts. – Eh bien parlons d'un chat, c'est un chat, et l'amoureuse d'un chat, des chats, c'est Marine Le Pen. Vous avez été très intéressé par Marine Le Pen, notamment sur la question de la laïcité. Vous ne vous retrouvez toujours pas dans son discours, il n'a pas changé ? – Si, moi j'ai apprécié Marine Le Pen, par exemple, j'ai découvert en 2006 un discours de Marine sur la laïcité où elle évoquait le problème de l'islam avec la laïcité, je l'ai écouté pendant une heure, je n'avais absolument rien à changer. J'ai connu une Marine dans les années 2011-2012 qui avait quand même un discours, on va dire, de temps en temps elle était capable de s'opposer aux voiles islamiques, même si sa vision républicaine de la société l'empêche, à mon avis depuis le début, de comprendre que l'islam n'est pas une religion d'abord, ou n'est pas qu'une religion, mais que c'est un projet politico-religieux, ce n'est pas la même chose, hégémonique, qui ne peut s'imposer que par la conquête, etc. Donc l'islam, ce n'est pas le catholicisme, ce n'est pas le judaïsme, et les mosquées, ce n'est pas des églises. Je crois que ça, Marine ne l'a pas compris, mais malgré tout, elle était quand même capable de prendre des positions assez courageuses. – Parce que vous êtes rapprochée du Rassemblement national. Je faisais parallèle avec quelqu'un qui a écrit dans Ripostelaï, qui est Fabien Engelmann, qui est le maire de RN d'Aïange, mais qui est un militant de gauche, devenu militant patriote, puis maire de RN, et il y avait un peu la même démarche concernant Christine Tazin. Je les ai vues ici, je l'ai vu Christine Tazin venir défendre Marine Le Pen, becs et ongles. – C'est vrai, elle les défendait plus que moi d'ailleurs, mais bon, ça, ce n'est pas l'essentiel. Disons qu'en 2017, effectivement, Ripostelaïque, il y avait Nicolas Dupont-Aignan, il y avait Marine Le Pen, au premier tour, on donnait la parole à tous ceux qui voulaient défendre les deux, mais on n'était pas neutres, et bien évidemment, on souhaitait que Marine Le Pen fasse le meilleur score, voire même qu'elle gagne dans la foulée du Brexit et dans la foulée de la victoire de Trump. Fabien Engelmann, on le connaissait avant qu'il ne soit célèbre, c'est-à-dire que c'est au départ un militant de résistance républicaine, c'est un lecteur de Ripostelaïque, nous le rencontrons dans nos banquiers républicains, il vient de l'extrême-gauche, il est militant syndical, et il nous explique que c'est notre discours qui lui ouvre les yeux sur la réalité de l'islam, sur le fait que la gauche abandonne les principes laïcs, abandonne son combat de toujours, et qui le fait se rapprocher du Front National, et qui le fait mener une campagne exceptionnelle à Hayange, et à la surprise générale, gagner la mairie en 2014. Nous sommes amis avec Fabien, nous sommes présents lorsqu'il fait la campagne, et effectivement, nous lui donnons la possibilité d'écrire ce livre pour les éditions Ripostelaïques. – Concernant Marine Le Pen, je trouve votre propos très, presque aimable, dans l'ouvrage Jacques Guillemin, beaucoup moins aimable, je le cite, la politique de Marine Le Pen, je le cite précisément, « Marine Le Pen représente la plus grande illusion du camp patriote, un mirage éphémère ». – Jacques Guillemin, qui est colonel de l'armée de l'air, et je lui adresse un clin d'œil amical, Jacques Guillemin est un amoureux déçu. C'est-à-dire qu'en 2017, dans les colonnes de Ripostelaïques, il était le plus inconditionnel partisan de Marine Le Pen, et il était impitoyable avec ceux qui, on va dire, ne parlaient pas toujours bien de Marine dans nos colonnes. – Pour un pilote de ligne, c'est un virage à 360 degrés. – Un looping peut-être, non. Mais disons que Jacques n'a jamais digéré le discours d'entre les deux tours. Le débat entre les deux tours, il s'est senti humilié par toute la défense qu'il avait eue de Marine Le Pen, et d'autre part, de vue les évolutions, les purges internes du Front National, du Rassemblement National, le recentrage de Marine Le Pen, l'ont rapidement convaincue que Marine n'était pas la femme qu'il fallait en 2022. – Vous co-signez cet ouvrage, il y a un instant, elle est à bout de souffle, mais vous savez quand même, vous avez fait beaucoup de politique, de syndicalisme, vous avez suivi la politique, elle nous a tous appris à être prudents. Sarkozy, soutenant Balladur, disait que Chirac était à bout de souffle, Chirac est rentré à l'Élysée. Est-ce qu'il n'y a pas cette simple prudence, prudence que les anciens peuvent donner aux plus jeunes, – Ne pas insulter l'avenir. – Prenez ma place. – Écoutez, à chaque jour suffit sa peine, nous aujourd'hui on est à fond dans la campagne pour Éric Zemmour, c'est clair que dans ce contexte-là, surtout que Marine ne fait pas trop de cadeaux à Éric Zemmour, qui entre nous ne lui en fait pas non plus, mais dans ce contexte-là, c'est plutôt Éric que Marine, et si on veut avoir une chance que Macron soit battu, ce n'est pas avec Marine que ça va être possible. – C'est ce que les Français pensent, regardez, quand on regarde les thèmes de campagne, les thèmes de campagne sur la question de la sécurité par exemple, on s'aperçoit que la crédibilité de Marine Le Pen est très forte, 39% d'avis favorables pour les Français, contre seulement 27% pour Zemmour, derrière Xavier Bertrand. – Oui, mais Zemmour n'a pas encore annoncé sa candidature, et je pense réellement que quand il va annoncer sa candidature et quand les gens vont l'entendre, je ne crois pas que ce ne sera d'abord que sur la sécurité que ça se jouera, mais que très rapidement, je suis convaincu que les sondages vont décoller encore davantage, et qu'il va y avoir, il y a eu un croisement, je pense que Marine va continuer à descendre, et Éric continue à monter. – Je m'en prends toujours à Jacques Guillemin, il n'est pas là, c'est donc beaucoup plus facile, mais néanmoins vous co-signez l'ouvrage, donc vous avez ce qu'il a écrit, et je me dis encore, effectivement, je vous connais bien, je vous suis depuis de nombreuses années, on vous a reçu à TV Liberté, et je me demande, comment on dit que quelqu'un, c'est l'homme providentiel ? Ce terme-là, vous y croyez encore ? Pardonnez-moi de vous dire, nous ne sommes plus tous les jeunes, très jeunes l'un et l'autre, et pourtant, cette notion d'homme providentiel, on y croit encore, enfin, vous y croyez encore ? – Je trouve que c'est très la France, c'est très, en 1958, l'homme providentiel, c'est de Gaulle, les institutions de la Ve République montrent quelque part qu'on a besoin, on a besoin presque d'un roi, mais on a besoin de l'élire, mais que la France ne sera jamais… – Mais Macron fait très bien le job, c'est, dans ce cas-là. – Oui, mais on n'a pas envie qu'il continue, parce qu'on a vu déjà les dégâts, moi je vois simplement, en 5 ans, c'est 2 millions de musulmans en plus en France, ça fait quand même beaucoup, 2 millions d'immigrés nouveaux, majoritairement musulmans, je vois le pacte de Marrakech, je vois la politique immigrationniste qui va mener, donc c'est clair qu'il faut une autre solution, l'autre solution, l'élection reine en France, c'est l'élection présidentielle, c'est la seule qui fait entre 80 et 90% de votants, alors que dans toutes les autres élections, on est plutôt à 50-60%, il ne peut y avoir, surtout dans les institutions de la Ve République, que la rencontre d'un homme avec un peuple. Ça ne peut pas être autrement, dans la France, je sais que des gens comme Mélenchon, et comme beaucoup de personnes de gauche, ne veulent plus qu'il y ait un président de la République, qu'ils veulent une constituante, qu'ils veulent être le dernier président de la République, s'ils étaient élus, moi je pense qu'il faut en France un homme fort qui incarne le pouvoir, qui incarne l'autorité, et qui incarne quelque part, qui a des comptes à rendre au peuple quand ça va bien ou quand ça va mal. – On va se fâcher définitivement, parce que je vais vous poser une question difficile, mais voilà, quel est le rôle de Riposte Laïque ? Est-ce que c'est un acte gratuit que d'écrire 2022 Zemmour, et pas 2002 ? – Vous y arrivez ? – C'est un acte gratuit, non je n'y arrive pas. – Ce n'est pas un acte gratuit, c'est la continuité Riposte Laïque. On a d'abord Jacques Guillemin, que vous avez cité en son absence. Jacques Guillemin a écrit il y a quelques mois un livre, Macron, le pire faussoyeur de la France. Nous avons eu Laurent Droix, qui est un autre contributeur, qui nous a proposé un livre, un Zemmour sinon rien. C'était intéressant, mais il ne parlait pas assez de Zemmour, et il continuait à massacrer Macron. Donc il l'a édité en éditeur libre, en auteur libre, et nous on s'est dit, après le livre de Jacques, il faut qu'on fasse quelque chose. Riposte Laïque ne peut pas être neutre sur une élection présidentielle, dont je vous explique qu'elle est quand même le cœur de toutes les autres élections, et que c'est elle qui donne l'impulsion au pays pour 5 ans. On ne peut pas être neutre, on a constaté la catastrophe de Macron, que ce soit sur les gilets jaunes, que ce soit sur le sanitaire, que ce soit sur l'immigration, que ce soit sur le mépris qu'il affiche pour les Français et pour le pays qu'il préside, quand même, on n'a jamais vu ça. À partir de là, il faut dégager Macron par tous les moyens. Il est cohérent qu'il y a un site comme Riposte Laïque, qui explique que pour nous, le meilleur moyen, c'est Zemmour, et qu'on se donne les moyens d'expliquer pourquoi. C'est une cohérence. – Et votre rôle dans tout cela ? Votre rôle personnel ? – Alors mon rôle personnel, c'est que je ne suis plus le président, le directeur de Riposte Laïque. J'ai malgré tout un rôle dans la rédaction que je ne nie pas, y compris quand les gendarmes me le demandent, ce qui arrive également de temps en temps. Je fais une vidéo tous les jours pour commenter l'actualité, et donc je pense impulser un petit peu ce que je suis et ce qu'est le fondateur de Riposte Laïque. Il y a toujours ma patte là-dedans, mais Riposte Laïque, c'est 25 rédacteurs et c'est un directeur de publication qui valide ce que nous faisons tous les jours. – Pierre Cassand, merci beaucoup. 2022, Zemmour aura le dernier mot, c'est aux éditions Riposte Laïque et c'est bien évidemment en vente sur le site tvliberté.com, rubrique boutique officielle. Merci à vous Pierre. – Merci Martial. – Sous-titrage FR – Merci.